... Invité sur le plateau de ça commence aujourd'hui ce mercredi 5 mars, Michael Jones a évoqué sa relation actuelle avec Jean-Jacques Goldman, en retrait depuis plusieurs années. Michael Jones a partagé la scène et le micro pendant des années avec Jean-Jacques Goldman. Ensemble, ils ont notamment interprété l'un des plus grands tubes du chanteur en 1985, Je te donne. Mais ils ont aussi composé avec Carole Fredericks un trio, le temps de plusieurs albums. Le guitariste est justement sur scène actuellement avec la tournée L'Héritage Goldman. Et depuis que son complice cesse de retirer du feu des projecteurs, il est régulièrement interrogé sur un éventuel retour de l'interprète depuis ce que tu pars. Le chanteur était l'invité de Faustine Bollard dans sa commence aujourd'hui, ce mercredi 5 avril, pour se rappeler des années 90, aux côtés d'autres vedettes de l'époque. Les deux hommes échangent toujours par mail, texto ou téléphone. L'animatrice a évoqué avec lui son spectacle dédié à son ancien complice, lui demandant s'il viendrait le voir sur scène. Il n'y a que lui qui sait, lui a répondu Mickaël Jones, mystérieux. Une réaction inattendue qui a provoqué l'hilarité de son interlocutrice. Elle a donc voulu savoir s'il était resté en contact avec Jean-Jacques Goldman. On se textote, on s'envoie des mailles. On se téléphone. Des fois même, on mange ensemble. Et on parle de choses et d'autres, mais rarement de nous, lui a-t-il indiqué. Le guitariste n'a pas épilogué et Faustine Bollard a enchaîné avec son invité suivant, Patrick Puy-de-Bas, l'interprète de Nicolas dans Hélène et les Garçons. Au micro de France Info, Mickaël Jones avait évoqué l'héritage du chanteur et son absence médiatique. Je ne pense pas que les gens soient en manque de Jean-Jacques Goldman parce qu'il existe toujours à travers ses chansons. Mais il nous a légué ses chansons et je pense que les gens s'identifient beaucoup plus aux chansons qu'à l'artiste lui-même, constatait-il alors. Le guitariste cesse de retirer des enfoirés comme son complice, Mickaël Jones a renoncé à apparaître dans les tournées des enfoirés. Une décision liée à son âge. J'ai 71 ans, et 4 heures et demie sur scène, ça commence à être dur pour moi, donc place aux jeunes. Il y a plein de jeunes artistes de talent aux enfoirés aujourd'hui. Si est-il leur tour maintenant ? Point, un concert des enfoirés, si est-il 4 heures et demie, sauf le dimanche ou si est-il 9 heures sur scène. Si est-il épuisant, avait-il expliqué ? A lire aussi ses notes histoires avec Jean-Jacques Goldman, Mickaël Jones révèle l'origine du tube Je te donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada